Bonjour, aujourd'hui on va parler du prince Andro, le prince Andro qui est dans de beaux draps en ce moment, ou depuis longtemps d'ailleurs. Et il y a une photo qui fait scandale, c'est une photo où on voit la complice d'Abstein et Kevin Spacey assis sur le trône de la reine, sur le trône privé de la reine à Pekingham Palace, de la reine du prince Philippe. C'est une photo qui fait scandale, ça avait été soi-disant une sorte de blague que le prince aurait fait en invitant Kevin Spacey et Justin Maxwell à s'asseoir sur le trône de sa mère. Et là, les anglais en ont vraiment marre. Là, je crois que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et on se demande ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont demander à ce qu'on retire les titres Andro qui ici semble avoir traîné le nom de la reine dans la boue ? Est-ce qu'ils vont demander qu'on le fasse comme ils avaient si facilement demandé pour Meghan Markle ? Pour Meghan, je rappelle que pour rien du tout, il voulait lui enlever son titre. Il réclamait à coup de cri que la reine lui enlève ses titres alors qu'elle n'avait rien fait. Et ici, on a un homme qui est l'ami de deux personnes qui sont accusées d'effets graves et qui ont toujours été ses amis proches et qui ont même été invités à Buckingham Palace. Je crois que c'est la plus grande faute, la faute des fautes. Je ne sais pas comment les gens vont faire pour le dédouaner cette fois-ci. C'est terrible. La famille royale fait tout pour cacher tout ça. À coup d'histoires sur Meghan Markle, à coup d'articles négatifs sur Meghan Markle, il veut essayer d'enterrer ce scandale, mais un scandale du prince Andro qui ne veut pas partir. Ça s'accroche à la famille royale comme du caca sur les fesses d'un cheval. Je suis vraiment désolée de le dire. Ben voilà, une famille royale qu'on disait si royale avant l'arrivée de Meghan Markle, si classe, si élevée et que Meghan Markle, à cause de ses shenanigans, à cause de son petit drama, est en train de traîner dans la boue. Mais en fait, non. On voit bien ce qui se passe, qu'à l'intérieur de la famille royale même, il y avait de la boue et cette boue s'appelait le prince Andro. Je suis désolée d'être aussi dure, mais c'est la réalité. On a accusé la pauvre Meghan parce qu'elle refusait de mettre du vernis clair, parce qu'elle refusait de porter des collants, parce qu'elle refusait en fait de se peigner d'une certaine façon. On l'a accusé de vouloir casser la famille royale alors qu'on a un monsieur qui est deep dans la merde, comme on dit, si vous pouvez me passer ce mot, mais qui est toujours là dans la famille et que la reine soutient bec et ongle. Mais quand c'est Meghan, on ne la soutient pas. Et voilà, j'appelle ça karma. Je n'ai rien sincèrement contre la famille royale. Je n'ai rien contre elle, mais seulement je ne fais que dénoncer les injustices. Et les injustices qui sont tellement visibles et qui vous crient au visage, qui vous crient au nez, on va dire. C'est incroyable. Ben voilà, on va voir comment la reine va réagir. Est-ce qu'elle va dénoncer son fils ? Est-ce qu'elle va lui enlever ses titres ? Qu'est-ce qu'elle va faire en fait pour son fils Andro ? Parce que si elle ne fait rien, elle n'enlève pas ses titres et que l'on vient enlever le titre de Harry, ça va tellement montrer au monde l'injustice que je ne crois pas que la famille royale se remettrait. Voilà, c'est ma petite vidéo dessus. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos et à laisser des commentaires. Merci.